Bonjour, bonjour, bienvenue sur SL Thérapie, j'espère que vous allez tous très bien. Allez, c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend ce lundi 17 juin 2024. Quelles sont les énergies, quels sont les messages pour vous aujourd'hui ? Lundi 17 juin 2024. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de rêve, de changement. Et de tranquillité. Alors, je pense que peut-être pour certains, pour beaucoup, vous avez peut-être bien dormi cette nuit et ça change de d'habitude. Vous aviez peut-être des problèmes de sommeil jusqu'à maintenant et cette nuit, vous avez bien dormi. Ou alors, cette nuit, vous allez bien dormir. Il y a peut-être aussi des changements au niveau de vos rêves dans le sens où les projets que vous avez, les rêves que vous avez envie de réaliser, sont peut-être en train de changer. Vous n'avez peut-être plus les mêmes rêves qu'avant. Vous avez peut-être envie de moins vous compliquer la vie, d'être plus paisible, tranquille, de ne pas faire 150 choses à la fois, d'être plus peut-être casanière. Je parle comme si vous étiez une femme, vous adaptez mes propos. On vous dit que vos rêves vous donnent de la joie. En fait, le fait de rêver, de visualiser, de créer dans votre tête ce qui va se passer, de le voir de façon joyeuse, va vous aider à avancer et va vous aider à changer votre vie. C'est-à-dire que plus vous allez imaginer la scène que vous avez envie de vivre comme étant quelque chose de joyeux, de bénéfique qui va se résoudre et se passer correctement, comme vous l'entendez, dans la joie, dans le bonheur, dans la bonne entente, et bien c'est ce qui va se passer. Et donc, ça va changer toute votre vie. Et ça va vous permettre de réfléchir à ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Parce que là, vous êtes en train de vous dire « si je peux réussir à faire ça dans tous les domaines de ma vie, de me pencher sur ce que je veux vraiment, de le visualiser, d'y croire, d'y mettre de la joie et que ça change réellement les choses, il va falloir que je me penche et que je me réunisse avec moi-même pour savoir ce que je veux et pour savoir construire ma tranquillité, ma vie rêvée. On vous dit que vous allez attirer les bonnes personnes et les bonnes situations pour vivre cette tranquillité. Vous êtes en train d'appliquer peut-être la loi d'attraction, d'être en train de… De toute façon, vous l'appliquez tout le temps, mais vous êtes peut-être en train de le faire consciemment, c'est ça que je veux dire. Parce que si vous vibrez la joie, et bien c'est la joie que vous allez réunir autour de vous et qui va attirer d'autres joies. Et en fait, c'est ça que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de vous apercevoir que depuis l'état où vous êtes, si vous vibrez quelle que soit la sensation, l'émotion que vous vibrez, vous attirez exactement la même chose. Donc, autant que ce soit de la joie, du bonheur, de l'amour, plutôt que de la haine, etc. Ok. La maison. Les contrats. Alors, vous avez envie peut-être de changer de maison, de mettre un contrat sur la table, c'est-à-dire peut-être de changer de bail, de changer, de vendre une maison, de louer une maison, d'acheter une maison, de déménager. Vous avez des projets par rapport à une maison. Vous aimeriez concrétiser ces projets-là. Et pour l'instant, vous êtes dans une incertitude. Vous ne savez pas ce qui va se passer par rapport à ce logement. Ça peut être aussi… Ça peut correspondre à un logement, une maison, une habitation, un appartement, etc. Ça peut aussi parler de ce que vous, vous ressentez pour vous, pour votre personnalité. Peut-être que vous vous sentez instable parce que vous attendez de signer un contrat de travail ou d'avoir, je ne sais pas, des résultats d'examen, des choses officielles. On voit que vous aimeriez être dans la joie. Vous avez envie d'être dans la joie. Vous êtes dans l'attente de ce contrat qui vous déstabilise complètement et qui peut-être vous fait perdre un petit peu ici pied dans la représentation que vous avez de vous-même. Ok. Mais ne perdez pas de vue que vous savez utiliser la loi d'attraction. Donc, pourquoi ne pas l'utiliser pour ça ? C'est-à-dire que là, vous voulez changer de maison, vous voulez changer de vision de vous-même, vous voulez… Pourquoi pas utiliser la loi de l'attraction en visualisant vraiment ce que vous voulez vivre, en remerciant comme si vous l'aviez déjà. Donc, merci, 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 merci. La gratitude toute la journée pour ce que vous avez déjà dans votre vie. Et puis, voyez ce contrat qui signe pour cette maison, pour ce lieu, etc. Et vous allez voir que plus vous allez le faire, plus vous allez mettre de sentiments là-dedans. Qu'est-ce que ça vous apporterait si vous aviez signé ces contrats-là ? Qu'est-ce que vous fleuriez ? Qu'est-ce que vous vibreriez comme émotion, etc. ? Voilà, ça, ça va vous faire vraiment avancer dans cette recherche d'appartements, de maisons, etc. On vous dit en fait qu'aujourd'hui, vous allez être confrontés à vos projections. C'est-à-dire que si vous projetez de la joie, vous allez recevoir de la joie. Si vous projetez de la haine, vous allez recevoir de la haine. Donc ça, c'est un bon moyen de savoir où vous en êtes dans votre vie. Si vous ne voyez que des gens autour de vous qui font la tête, qui vous renvoient une image négative, etc., c'est parce que vous vibrez ça. Si vous voyez au contraire des gens qui sont heureux, des gens qui vont être aimables avec vous, c'est parce que vous êtes aussi dans cette énergie-là. Ok. Allez, on va préciser toutes ces cartes. 17 juin, 17 juin 2024. Allez, sur le rêve, on a la surprise. Vous avez peut-être découvert quelque chose aujourd'hui. Vous avez peut-être découvert quelque chose au niveau sentimental et qui va vous dire, « Mais en fait, j'ai envie, c'est mon rêve maintenant, peut-être de me marier, de faire couple, d'emménager avec quelqu'un. Ça, c'est le rêve que j'ai aujourd'hui. » Et c'est une surprise parce que vous ne pensiez certainement pas avoir cette idée-là. Vous étiez peut-être déjà engagé ailleurs, dans un autre couple, dans un travail, dans autre chose, tourné vers autre chose. Et là, vous vous dites, « Mais non, en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est ça, c'est réellement ça, et c'est mon rêve, et c'est surprenant parce que je n'ai jamais eu ces idées-là. » Ou bien, c'est le contraire. Ici, on a la cage qui s'ouvre. Vous avez peut-être envie de sortir de votre cage, justement, de vous libérer de dogmes, de croyances que vous aviez prises comme vôtres. Vous étiez peut-être enfermé derrière des mots, derrière des choses que vous n'aviez pas forcément définies, que vous n'aviez pas forcément compris. Et là, vous vous en libérez. Vous dites, « Oui, mais voilà, j'ai envie d'aller vers autre chose, de m'ouvrir, de trouver la paix, de changer, en fait. Je ne veux plus de conflits, je ne veux plus que ce soit des rêves. Maintenant, je veux mettre ça en pratique, je veux que ce soit concret dans ma vie. » Sur les changements, on a la fidélité. Alors, vous voyez la fidélité d'un autre œil, en fait. C'est-à-dire qu'être fidèle à ses idées, ça peut être des fois un piège parce que ça veut dire que vous ne changez pas. Ça veut dire que vous n'évoluez pas. Ça veut dire que vous avez l'esprit fermé. Moi, je crois en ça et je crois en ça seulement. Bon, c'est limite. Donc, la fidélité à des idées, ça, c'est limite aussi. Donc, là, vous êtes en train de réfléchir à ça et de vous dire « Mais en fait, à quoi je dois être fidèle ? » Puisque la fidélité, c'est une valeur qui est importante pour moi, comment je peux être fidèle à mes idées, aux personnes qui m'entourent, à moi-même, dans le changement ? Puisque de toute façon, la vie, c'est le changement. Donc, comment je peux être fidèle à ceux que j'aime, y compris moi, dans le fait que je suis en train de changer, que le monde change à chaque instant et que tous les autres autour de moi changent ? Où est la fidélité ? Comment je peux être fidèle à l'intérieur de ça ? La tranquillité, on vous parle, on vous dit que ce qui va vous faire du bien, c'est la tendresse, c'est la tranquillité, c'est la recherche de câlins, de douceurs. Il y a peut-être l'envie aussi d'être fidèle à quelqu'un, l'envie, le besoin, où il y a une histoire de fidélité avec une femme, peut-être une maman, où vous surprenez peut-être à vouloir être fidèle à quelqu'un, alors que vous pensiez que vous aviez dépassé ça, vous n'étiez plus dans cette relation-là, dans cette situation-là, et je ne sais pas, il y a quelque chose ici qui vient, une situation dont vous avez rêvé, qui arrive à vous, et puis en fait, vous vous surprenez en vous disant « je suis encore fidèle à cette personne, à cette maman, à cette mère, à la mère de mes enfants, au fait que je suis maman, à cette situation, et ça… » Alors, vous êtes tranquille avec ça ? Vous êtes peut-être tranquille avec ça ? Ça vous apaise peut-être de vous dire « non, moi je suis fidèle à cette personne, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un changement, il y a quand même une prise de conscience que vous êtes fidèle à cette personne-là, ça vous met de la joie parce que vous savez que vous conservez ça en vous, mais en même temps, ça vous surprend de savoir que c'est là. C'est un peu étrange. On vous parle de réconciliation ici, il y a peut-être eu des problèmes avec des personnes en face de vous, et là aujourd'hui, vous avez une bonne nouvelle, peut-être que vous avez quelqu'un qui vous envoie un message de réconciliation, de retrouvailles, d'excuses, de pardon, de je ne sais pas quoi. OK. Sur la réunion, on a la romance. Vous avez peut-être rendez-vous avec quelqu'un aujourd'hui, vous avez peut-être rencontré quelqu'un que vous aimez ou que vous allez aimer ou il y a peut-être un rendez-vous un peu amoureux qui se profile. On voit avec le cœur ici que l'on a dans le jeu qu'il y a beaucoup, beaucoup d'émotionnel aujourd'hui. Vous avez l'impression d'être sur la bonne voie, en tout cas, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin et que le fait de se réunir, de se retrouver ou de se rencontrer va vous faire du bien. On vous parle d'opportunités. Il y a des gens qui arrivent vers vous pour vous apporter de la douceur, de la tendresse, de l'attention, etc. Et c'est une grande chance pour vous et que ça va vous apporter de belles choses. Alors, sur la maison, on vous parle de l'homme de loi. Alors, méfiance ici par rapport à la maison, il y a peut-être un notaire, il y a peut-être un avocat, il y a peut-être quelqu'un comme ça qui représente l'administration, la loi française ou je ne sais pas quoi, la loi en général. Ça peut être quelqu'un aussi d'assez froid, d'assez autoritaire, peut-être justement un propriétaire, etc. Cette personne avec ce roi d'épée va peut-être vous la faire un peu à l'envers. Donc, faites attention si vous devez signer des contrats à bien regarder toutes les lignes, toutes les phrases, tout ce qu'on vous propose. Alors, ça peut être aussi par rapport à une assurance, par exemple, par rapport à... Faites attention à ce que vous signez, à ce qu'on vous propose, à ce qui est écrit. OK. La mise sincère sur le contrat. On vous dit que, oui, un contrat peut vous aider à vraiment mettre les choses en place. On peut vous aider à bien cadrer les choses, à bien définir ce que vous voulez ou non, à vous donner une base d'entente avec quelqu'un. OK. On a la maladie sur l'instabilité. Il y a peut-être quelque chose ici qui vous perturbe. Alors, est-ce que vous êtes malade ? Est-ce que vous êtes... Est-ce que vous ne vous sentez pas bien aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a... Est-ce que cette maison vous rend malade ? Est-ce que ce contrat que vous avez signé vous rend malade ? Est-ce que vous ne vous sentez pas bien dans votre corps et que c'est pour ça que vous avez l'impression d'être malade ? OK. Sur les projections, ici, on vous parle de solitude. Si vous pensez que vous êtes seul pour faire les choses, c'est ce que vous allez... C'est ce que vous allez vivre. Pour moi, ici, avec la Reine d'Épée, il y a beaucoup de méfiance de votre part. Vous vous méfiez des autres, en fait. Il n'y a pas cette ouverture de cœur que vous devriez avoir. Il y a une espèce de... Vous vous refermez, en fait. Moi, j'ai l'impression que vous voulez être fidèle à quelqu'un, alors à quelqu'un soit dans un souvenir, soit dans le passé, soit lié au passé ou au souvenir. Ce sont la même chose. De toute façon, les souvenirs, c'est déjà du passé. Mais est-ce que c'est une personne qui n'est plus ? Est-ce que c'est une époque qui n'est plus ? Est-ce que... Enfin, voilà. Vous voulez être fidèle à ça, mais ce n'est plus possible parce que ce n'est pas le même moment. Ce moment-là, il a été, mais il n'est plus. Être fidèle à ces personnes, à ces moments-là, à ces instants-là, c'est être fidèle à des fantômes, en fait. Donc, il faut lâcher ça. Il faut réussir à ouvrir. Donc, peut-être que c'est ça qui vous crée des conflits intérieurs en disant, « Oui, mais si je laisse partir ces fantômes-là, est-ce que je reste fidèle à ces personnes ? » Eh bien, oui, parce que du coup, vous les laissez continuer leur chemin et vous, vous continuez le vôtre. Donc, des fois, il faut plus de courage pour lâcher prise que pour rester accrochée. Et là, la prise, elle est la peur de lâcher ces personnes-là, la peur de ne pas revivre ces moments-là. Mais si vous ne lâchez pas la main des personnes qui vous ont lâchées ou qui ne sont plus là, comment voulez-vous atteindre d'autres personnes ? Donc, c'est ça qui est important ici. Hop ! Alors, on a trois cartes. On vous dit, « L'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent attire l'argent. » C'est comme tout, comme toute énergie. Le bonheur attire le bonheur. « L'amour attire l'amour, » etc. « Si tu continues de penser que tu as besoin d'argent, alors tu continueras d'attirer le besoin d'argent. » « Tu dois trouver le moyen d'être heureux maintenant, de te sentir bien maintenant, de ressentir la joie maintenant, indépendamment de l'argent, car ce sont ces merveilleux sentiments qui l'attirent. » Voilà, donc sentez-vous heureux maintenant. Remerciez pour ce que vous avez déjà aujourd'hui. Soyez dans la joie dès aujourd'hui, dès maintenant, de ce que vous avez, de ce que vous vivez, d'être en vie, tout simplement. C'est déjà hyper important. Sinon, vous ne pourriez pas faire l'expérience que vous faites aujourd'hui. Plus tu t'élèves, plus tu élèves le monde. Parce qu'il n'y a aucune limite aux pensées positives que tu peux créer aux paroles bienveillantes, que tu peux prononcer et aux actes d'amour que tu peux accomplir, tu peux augmenter ta fréquence à l'infini. En hissant tes pensées au plus haut, tu fais naître une onde de transformation et tu invites le monde entier à s'élever vers la lumière. Ça, c'est hyper important. C'est la carte de la projection dont je vous parlais tout à l'heure. Si vous projetez dans le monde des idées basses, le monde va avoir ses idées basses. Si vous projetez dans le monde des idées plus lumineuses, plus fortes, plus d'amour, etc., vous allez influencer les personnes autour de vous qui vont en faire autant et ça va faire boule de neige et c'est tout le monde qui va rayonner différemment. Ça, c'est hyper important d'être dans des énergies hautes et de vibrer ça. « Vis d'abord ton rêve à l'intérieur de toi. Visualise ton rêve et ressens-le dans ton cœur jusqu'à ce qu'il devienne une réalité palpable pour toi. Ensuite, il se manifestera dans ta vie avec éclat. » Donc, plus vous allez visualiser ce que vous voulez vraiment, plus vous allez y mettre du sentiment, de l'émotion, plus vous allez le voir, le concrétiser dans votre tête comme si vous le viviez, plus vous avez de chance et plus vous allez avoir la chance de le vivre en vrai. Allez, un dernier petit message qui a sauté. « Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. La joie, ce n'est pas une option. » Voilà. Dites-vous ça. La joie n'est pas une option. Vous avez le droit à la joie. Peu importe ce que vous traversez dans votre vie, vous avez le droit au bonheur, à la joie et à l'amour. Donc, voilà. Autorisez-vous à avoir ces moments de joie. Peut-être que vous êtes encore coincé avec des personnes parce que vous avez envie d'être fidèle à ces personnes-là, etc. Mais vous, vous avez le droit aussi d'être heureux. Donc, lâchez peut-être la main à ces personnes du passé. et accueillez auprès de vous ces personnes qui arrivent. Parce qu'ici, vous avez quand même une belle rencontre qui vient à vous. Mais si vous projetez que ce sont des personnes négatives, que ce sont des choses dont il va falloir se méfier, vous allez peut-être passer à côté de ce beau rendez-vous. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. Guidez, n'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada